Aujourd'hui... Alors, juste, je vais vous présenter avant. Donc, bienvenue pour le congrès Matangine. Donc, aujourd'hui, ce sont Fay, Zola et Amélie qui vont vous présenter un problème sur les dé-simulés de l'École internationale française de San Francisco. Donc, allez-y, maintenant, faites votre présentation. Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous présenter les dé-simulés. Voici une annoncée qu'on avait choisie. Pour jouer à leur jeu favori, Mathieu et Pierre ont besoin de dés à 4 phases, 6 phases, 8 phases et 12 phases. Malheureusement, il ne possède que des dés à 6 phases. Comment peuvent-ils s'y prendre pour émuler les dés manquants avec des dés à 6 phases? Voici notre première solution pour un dé à 12 phases. Notre solution pour 12. La première fois, quelqu'un roule le dé et si c'est un 1, il choisit entre 1, il doit rouler le dé une deuxième fois pour choisir entre 1 et 7. Si le nombre est impaire, il choisit le 1 et si le nombre est impaire, il choisit le 5. Et c'est la même pour tous les autres nombres. Pour 2, il choisit entre 2 ou 8. Pour 3, c'est entre 3 ou 9. Pour 4, c'est entre 4 ou 10. Et pour 5, c'est entre 5 ou 1. Et pour 6, c'est entre 6 et 12. Et la probabilité d'avoir chaque nombre est de 3 sur 36 chances. Et ça, en pourcentage, c'est 8,333%. Alors, pour le dé à 8 côtés, un dé normal à 8 côtés a une probabilité de 12,5%. Donc, c'est ce pourcentage-là qu'on devait simuler. Alors, voici notre solution. D'abord, on travaillait sur un base de paire ou impaire. Donc, premièrement, la première fois qu'on roule un dé, si c'est un nombre paire, ça sera ou 2, 4, 6 ou 8. Et puis, si c'est un nombre impaire, ça sera 1, 3, 5 ou 7. Après, on roule le dé un deuxième fois pour trouver si ça va être l'un des nombres plus petits ou l'un des nombres plus grands. Alors, si c'est paire, ça va être 2 et 4. Et puis, si c'est un paire, si c'est 8. Et puis, on roule le dé une troisième fois pour trouver si ça va être le nombre le plus petit ou le nombre le plus grand, encore une fois. Donc, on a trouvé qu'à la fin, il y avait 216 possibilités différentes. Et chaque nombre apparaissait 27 fois dans chacune de ces réponses. Donc, à la fin, cela égale 12,5%, ce qui est le même pour un dé normal à 8. En dernier, il y avait le dé de quatre côtés. Et donc, comme on sait, il y a 25% de chances que ce soit les nombres, chacun des nombres. Et donc, on a fait, encore une fois, avec le paire et impaire. Donc, si ça tombait sur les nombres impaires, ça allait être les nombres impaires. Et si c'était sur les nombres impaires, ça allait être deux ou quatre, donc les nombres impaires. Et après, on a refait, si c'était impaire, c'était le plus petit et si c'était le paire, c'était le plus grand. Et ça nous donne 36 options si on fait comme ça. Et neuf des options sont les mêmes. Et après, ça nous donne le même pourcentage que pour un dé normal de quatre côtés. On a ensuite montré cela aux chercheurs et il nous a donné un challenge pour un dé de vingt côtés. Et donc, on a réfléchi et on a essayé de trouver. Mais toutes les stratégies qu'on essayait, ça semblait toujours impossible. Mais on n'a pas vraiment su comment il fallait prouver que c'était impossible. Donc, on garde la théorie que c'est impossible, mais c'est possible que ce soit possible. C'est beaucoup de possible, mais on ne pense pas que ce soit possible, mais on ne sait pas trop comment le prouver. Donc, voilà. Alors, après, finalement, on a créé un scratch pour montrer notre théorie. Donc, voilà. Là, on peut voir ce qu'on roulera comme dé. Et puis, sur le côté, on peut décider avec un dé de quatre côtés. Alors, avec ce résultat-là, notre total serait trois. Car le premier dé est un nombre impair, donc ça sera l'un des nombres impairs. Et le deuxième dé est pair, donc il nous dit que le résultat sera le plus grand de 1 et 3. Et puis, la même chose avec le 8. Là, il y a trois dés. Alors, notre premier dé nous dit que ça sera un des nombres pairs. Le deuxième dé, comme il est encore pair, nous dit que ça sera 6 et 8, l'un des nombres les plus grands. Et puis, comme le troisième nombre est pair, encore une fois, ça serait 8, le nombre le plus grand. Et puis, finalement, avec 12, alors le premier est 4, donc on va savoir que ça va être ou 4 ou 10. Et comme le deuxième nombre est pair, ça va être 10. Et pour trouver ça, on a codé avec, en utilisant notre stratégie pour trouver, pour trouver, on a fait avec des impairs, des paires, avec, et on a utilisé notre stratégie pour coder la réponse. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, en lien aussi avec l'algorithmique. Alors, je vais vous poser une première petite question par rapport au premier problème qui était d'émuler un lancer de dés à 12 faces. Pourquoi vous n'avez pas fait la somme, lancer deux fois un dés et faire la somme ? Ben, ça semble être le plus évident, mais si on le fait vraiment, on trouve que la probabilité n'est pas la bonne. On pourrait faire, encore une fois, un arbre de probabilité comme cela, mais je crois qu'à la fin, on a trouvé que le 7 était le résultat beaucoup plus grand. Et puis, déjà, le 1 ne peut jamais apparaître parce que 1 plus 1, le nombre le plus petit est égal à 2. Donc, déjà, on peut savoir que ça ne va pas marcher. Est-ce que vous savez, justement, comment ça s'appelle une situation où on a la même chance d'avoir chacune des issues, chacun des résultats, ce que vous cherchiez à obtenir, justement ? Non. On parle, peut-être que vous l'avez entendu, on parle d'équiprobabilité pour que chaque résultat ait la même probabilité d'apparaître. Et effectivement, quand on fait la somme, ce que tu as très bien dit, on n'a pas du tout une situation d'équiprobabilité. Et le 7 est le résultat qui a six fois plus de chances, en l'occurrence, par exemple, que par rapport au 2, de sortir. Est-ce qu'il y a d'autres pistes comme ça, non abouties, des choses auxquelles vous aviez pensé et qui n'ont pas fonctionné, comme cet exemple ? Moi, quand je suis arrivée, le premier cours, on a trouvé les trois solutions. Donc, après, c'était l'éprouver. Donc, on avait déjà les trois idées. Après, il fallait l'éprouver, dessiner tout ça, coder le scratch. Donc, moi, pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on a essayé un peu des choses de multiplication. Mais, en fait, toutes les autres pistes, on a vite vu que ça ne marchait pas vraiment du tout. Et vous avez gardé des traces de toutes ces recherches, de toutes ces pistes qui ne fonctionnaient pas ? On a fait sur un tableau et on a dépassé. On prenait des photos si ça marchait. Oui, ça me rend tous les hommages. On n'avait pas vraiment d'autres pistes très claires comme celui-là. On a trouvé très rapidement. Donc, ce n'était pas vraiment… Il n'y avait pas beaucoup de grandes pistes de recherche. Et au niveau de la répartition du travail, par exemple, toute la partie sur le codage, vous avez réussi à travailler vraiment toutes les trois ensemble, ou vous avez plutôt partagé les différentes choses à faire ? On a fait… Comme il y a le 12, le 4 et le 8, on a tous commencé par encoder une. Mais Zola est très fort sur le codage. Donc, c'est un peu elle qui a finalisé tout. Mais sinon, on a travaillé un peu sur ce ras-dessus. Quelles compétences vous avez l'impression d'avoir développées grâce à cette recherche que vous avez menée cette année ? Ah, ben, quand on faisait le dé de vin, on essayait plein de trucs et ça ne marchait jamais. C'était très frustrant. Mais on n'a jamais vraiment baissé les bras. Et donc, ça, c'était bien. Oui. Et puis, moi, j'ai appris beaucoup sur la probabilité parce que c'est vraiment sur ça qu'on travaillait. Oui, je pense que c'est la même pour moi. J'ai appris beaucoup sur la probabilité. C'est un domaine sur lequel, maintenant, vous vous sentez à l'aise. Et vous aimez les probabilités ? C'est quelque chose qui continue à vous intéresser ou vous avez l'impression d'avoir fait un petit peu le tour avec ce problème ? Moi, c'est très intéressant encore. Oui. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que, maintenant, au niveau de la programmation algorithmique, est-ce que vous avez déjà découvert d'autres langages de programmation ou vous avez juste regardé la programmation sur Scratch ? Ben, je peux dire, pour moi, j'ai déjà fait quelques cours en Python et il y avait un cours offert par l'école pour faire le JavaScript. Et donc, j'ai pris ça. Mais Scratch, c'était le plus facile pour ce projet comme on connaît tous comment l'utiliser. Très bien. Moi, j'ai surtout utilisé le Scratch. Je crois qu'il y a quelques années, j'ai fait un peu bien en cas si on devait utiliser un autre langage, mais je n'ai jamais vraiment appris quelque chose. Oui, moi aussi. Je n'ai pas vraiment quelque chose. C'est pas très curieux. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour cette présentation très claire de votre recherche. J'espère que ça aura été vraiment une expérience très enrichissante. Et je vous souhaite bonne continuation dans vos futures recherches mathématiques. Merci.